Bienvenue dans Destination Camping Car. Maintenant que la parenthèse du salon du véhicule de loisirs s'est refermée, nous allons pouvoir revenir en mode voyage et nous allons aller voir ensemble comment s'est terminé notre voyage en Scandinavie. Dans cette vidéo, nous allons voir que le voyage nous amène parfois à croiser des éléments qui vont du plus grand au plus petit dans des mondes bien différents. Si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin d'être tenu informé de toutes les évolutions de notre chaîne. Comme tous les voyageurs, les ports et les navires nous fascinent. Pour notre retour de Scandinavie, nous avons choisi de passer par Godborg et de prendre le bateau jusqu'au nord du Danemark. C'est toujours quelque chose de merveilleux et de fantastique pour les enfants, qui donnent au voyage une autre dimension. Quand on voit la taille de ces ponts, de ces portes-conteneurs et autres cargos, on a soudain un sentiment d'impuissance vis-à-vis de ces grandes machines économiques. Mais grâce au voyage, le rêve reprend le dessus et plus on s'éloigne et plus ce monde nous semble tout petit. Heureusement, ce monde industriel, nous ne le rencontrons que lors de brefs passages dans les grandes villes. Car il faut bien l'avouer, notre univers à nous se rapproche plus de celui de l'enfance et de l'insouciance. Une journée de Farniente sur la mer du Nord, on ne pouvait pas manquer ça avant de reprendre la route toute la nuit jusqu'en Allemagne. Retour à Hambourg, que nous tenions absolument à visiter dans de meilleures conditions que lors de notre premier passage. Nous partons avec un moyen de transport plutôt ludique, la trottinette électrique, que l'on peut trouver à chaque coin de rue et démarrer à l'aide d'une simple application mobile. Et là, nous redevenons des enfants prêts à nous transporter dans d'autres univers. Nous décidons d'aller visiter l'un des nombreux musées, mais pas n'importe lequel. Nous avons vu des choses immenses pendant ce voyage. Nous allons ici découvrir un monde miniature et c'est donc au mini Wonderland que nous avons atterri. Alors aujourd'hui, on est allé voir le Wonderland miniature de Hambourg, qui est un musée qui est assez extraordinaire, qui nous ramène dans le monde de l'enfance. C'est le plus grand train électrique du monde. Ça se passe sur trois niveaux. C'est une féerie de décors, jour, nuit. Toutes les demi-heures à peu près, la nuit tombe et tous les décors s'illuminent. Ils vont très loin dans la démarche. Il y a des univers de train, évidemment. Il y a des univers de ville, de campagne. Il y a des univers industriels. C'est très joli, c'est très bien fait. Ils ont poussé le bouchon jusqu'à mettre un aéroport entier avec des avions qui décollent, qui atterrissent, du fret, des bus qui partent dans tous les sens. C'est vraiment un moment super sympa à faire avec les enfants. On a un petit peu tiqué au départ parce qu'à 4, on s'en est tiré pour 45 euros la visite du musée. Donc c'est un petit peu cher quand même la balade. Mais en même temps, quand on arrive, on peut y passer l'après-midi. Et c'est vraiment une chouette balade à faire en famille. Ce musée est un peu comme entrer dans le monde de Gulliver. Le plus grand musée au monde de trains miniatures. 1500 mètres carrés, 3 étages, 10 000 wagons, 12 000 kilomètres de voies ferrées et plus de 9 000 véhicules. Imaginez les yeux émerveillés des enfants devant une telle ferrerie. Mais je crois que celui qui était vraiment retombé en enfance, c'était plutôt le papa. On finit la journée en s'offrant un petit restaurant italien. Ce qui ne nous était pas arrivé depuis notre entrée en Scandinavie. A cause du coup exorbitant des restaurants et la quasi-inexistence des restaurants, hormis évidemment dans les grandes villes. On s'est dit que ce serait bien de se restaurer et de retrouver de la vraie cuisine. On s'est arrêté dans le premier truc qu'on a trouvé. C'était une pizzeria. On ne paye pas de mine. On arrive comme ça. On s'installe à table. Les serveurs ne parlent pas vraiment français, pas vraiment anglais, beaucoup allemands. Et ils nous squeezent un peu et ils nous ramènent des grandes bières là où on a demandé des petites. Ils nous ramènent des énormes pizzas alors qu'on ne savait pas. Toujours est-il que, on ne va pas dire de bêtise, les pizzas sont quand même super bien faites. La pâte est fine, elle est craquante. C'est copieusement arrangé. Moi j'ai pris une calzone, elle est vraiment très bonne, un peu grillée sur le dessus mais ce n'est pas grave. Marie a pris une pizza avec du jambon, une parme. C'est super bien fait, c'est super bon aussi avec de la roquette. La pizza de Timothée c'est juste une margarita mais pareil, bien assaisonnée, vraiment très correcte, c'est très bon. Et Camille a pris des pâtes qui sont al dente, des pâtes au saumon. On vous donnera l'adresse, on vous la marquera dans le blog de commentaires. C'est un endroit où on est un peu tiraillé entre le fait d'être correctement servi et puis le fait d'avoir été un peu roulé dans la farine. Mais on verra à la fin l'addition ce que ça va donner. A mon avis, risque de... enfin je ne sais pas, on va voir. Alors au final, la pizzeria chez Luigi à côté du port de Hambourg, on va dire que les pizzas étaient relativement bien, les pâtes aussi. L'addition est un petit peu salée à 60 euros à 4. Ici on fait dans le spectacle, c'est-à-dire que les serveurs sont là pour vous amuser, ils en jettent comme des italiens, on y va, on en fait trop. Au final, on va faire un peu comme Régide Gaudry, on va dire qu'on mettra un bon et puis c'est déjà pas si mal. Nous avons tous un enfant qui sommeille en nous et le voyage permet de conserver cet état d'enfance et d'émerveillement que l'on partage nous aujourd'hui avec nos propres miniatures, nos propres enfants. D'ailleurs, qui n'a jamais eu cette sensation étrange quand on entend évoquer son propre âge, qu'il s'agit d'une autre personne ? Moi, dans ma tête, je crois que je suis resté à 17-18 ans. Et vous ? Racontez-nous dans les commentaires quel est votre âge. Et toi Marie, c'est quoi ton âge ? Moi, je crois que je suis resté bloqué à 27 ans. Et vous ? C'est quoi votre âge ? Rappelez-vous que vous pouvez nous rejoindre sur Instagram pour suivre nos stories, sur la page Facebook pour être informé de l'actualité du monde du camping-car, ou sur notre groupe Facebook où vous pouvez partager vos photos, vos vidéos, les bons plans et glaner quelques informations concernant vos futurs voyages. On vous souhaite à toutes et à tous une bien jolie semaine.